bonjour j'espère que vous allez bien alors on va faire la page 5 j'ai pris un morceau de papier donc toujours les blocs de chez action le plus fin pour pouvoir travailler dessus et pouvoir faire plus facilement mais mes petits volets là parce que c'était compliqué si je le faisais directement sur la feuille je vous expliquerai après pourquoi alors j'ai fait des j'ai fait un petit petit volet comme ça pour que quand on va ouvrir la page ça va faire ça voilà ça va faire un petit éventail qui les petits volets comme ça comme ça et on peut les faire aussi dans l'autre sens voilà comme ça donc j'ai collé cette première partie ici comme ça et on va faire la deuxième ensemble dessous là pour faire les notes de musique j'ai imprimé sur printer est ce ces petites cette partition et sur les côtés pour que ce soit plus net voyez je garde tous mes morceaux comme ça là j'en avais deux donc je les ai collé sur les bordures pour que ça fasse plus net voilà comme ça alors j'ai pris toujours le bloc de chez de chez stampéria mais pas que parce qu'en fait je n'ai plus assez de papier fait j'ai plus assez de grandes feuilles donc comme il faut que je fasse encore quatre pages j'ai pris du papier action parce que c'est que des petites bandes comme ça donc j'ai mis une fois du papier action une fois du bloc stampéria et j'ai choisi aussi encore du des papiers de chez de chez action voilà comme ça parce qu'il faut que j'économise un petit peu mon papier parce que je vais plus en avoir assez alors j'ai pris donc une feuille à quatre toujours pareil de chez bureau valet donc là ça fait 29 j'ai coupé à 29 et demi j'ai dû couper quelques millimètres donc la largeur c'est 19 et demi et j'ai fait un pli à un centimètre ici un pli à un centimètre ensuite j'ai fait un pli à neuf et demi et un autre pli à 20 voilà un centimètre ensuite j'ai décalé marc j'ai fait à en fait si vous voulez même c'est bon je fais un là c'est dix et demi et là je fais 21 voilà comme ça donc j'ai fait mes plis et je les ai mis en accordéon comme ça voilà là ce sera de l'autre côté parce que je veux que mes deux feuilles quand on les plie on voit le même dessin là de du bloc de chez stampéria voilà donc j'ai découpé à tous les morceaux de papier décor donc j'ai enlevé à chaque fois 5 mm voilà comme ça comme ça et pareil à l'intérieur ça donne ceci alors ensuite je prends mon papier je vais faire comme pour l'autre donc l'autre je l'ai déjà collé ça donne ceci donc la petite panne de 1 cm c'est ce qu'on va coller sur là sur la grande feuille voilà donc je vais peut-être enlever mes papiers décors de là parce que j'ai peur de les abîmer voilà donc je rabat bien mon petit ceci et je vais la coller ici alors attention parce que en fait je la prenais à l'endroit ça serait mieux parce que là du coup ça va faire la continuité des petits arbres alors ce qu'il faut faire c'est qu'il faut coller effectivement cette petite bande mais je la mets pas en haut ici elle va être en bas pour que quand je vais ouvrir mon petit éventail ça va faire ceci comme ça voilà je vais enlever tous mes papiers décors parce que je vais faire des bêtises je vais le mettre là ça je peux le je vais enlever aussi parce que j'ai pas envie de faire des âneries voilà on comprendrait peut-être mieux comme ça voilà alors elle est pliée comme ceci donc là comme ça ce que je fais c'est que je mets cette partie là la plus haute sur le bord comme ça vous voyez que la petite languette là elle arrive ici comme ça on arrive là donc je vais la coller là quand je vais la replier elle soit exactement coller à la même hauteur que l'autre là comme ça ça se touche bien voilà donc je vais faire ça donc je vous montre juste ça je dois plus avoir beaucoup de colle là je vais bien coller tout ça comme ça je fais bien attention je place d'abord cette partie là en haut puisque c'est elle qui ira là haut comme ça comme ça et mon rabat je le mets là donc je le mets bien au bord voilà je vérifie bien là c'est trop bas donc je fais comme ça là où c'est bon j'appuie que ce soit bien droit et que là ce soit bien bord à bord voilà comme ça quand on va l'ouvrir ça va faire dans ce sens là et dans ce sens là comme ça donc j'ai placé un petit aimant ici et l'autre pareil voilà j'ai placé deux petits aimants au milieu comme ça parce que là je vais prendre une étiquette comme ça je vais la doubler et j'ai mis des petits aimants aussi sur cette petite étiquette comme ça je vais la poser comme ça et on ne verra pas les aimants voilà et c'est ce qui permettra de fermer ma page voilà bon là c'est pas coulé donc ça marche pas trop mais c'est ce qui permettra de fermer mes deux petits volets voilà voilà alors ce qui est bizarre non c'est bon voilà il faudra bien appuyer sur les plis voilà comme ça hop et je mettrai mon étiquette ici et là je vais coller toutes mes tous mes papiers décors et on se retrouve tout de suite alors avant de coller je reviens sur mes aimants parce qu'en fait il faut que j'en rajoute ici et là parce que sinon ceux là ils attirent les petits volets et en fait ça fait un bec donc ils sont pas à plat les petits volets ne sont pas ne sont pas plat donc ça va pas du tout donc j'ai mis un aimant ici et là et j'en ai mis complètement derrière ici sur la page que je collerai sur ma page je sais pas si je me fais bien comprendre c'est vraiment très 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 compliqué pour moi de faire des tutos avec des albums je pense que je vais abandonner parce que c'est très très compliqué pour moi je n'y arrive pas donc là je pense que ça va être la dernière page que je vous fais et les deux autres pages je les ferai toute seule et je vous présenterai mon album parce que là c'est moi j'y arrive pas c'est la première fois c'est compliqué je voudrais pas que vous soyez déçu moi ça ne me convient pas je trouve que les choses ne sont pas bien faites donc ça me ça va pas mal et ça va pas aller du tout donc voilà donc ma ma page va venir comme ça et je vais coller donc voyez où c'est qu'il y a les aimants derrière je collerai ma page directement sur l'autre comme ça voilà et celle ci je la collerai je la collerai là voilà donc je reprends tout ça donc j'ai remis des petits des petits aimants aussi derrière parce que sinon ça ne tient pas voilà donc cette fois je colle mes papiers décors voilà donc j'ai collé tous mes papiers décors je vous montre dans le bon sens voilà comme ceci donc j'ai fait ma petite étiquette que j'ai recouvert pour mettre les deux aimants comme ça on ne les voit pas et voilà comme ça au moins ça tient il n'y a pas de problème et avec les aimants que j'ai rajouté derrière là c'est impeccable ça tient super bien donc voilà donc maintenant ça fait des petits volets qui s'ouvre comme ceci et on peut mettre les photos au milieu au milieu dessus n'importe quoi moi voilà donc là maintenant je vais faire de la déco donc vous voyez ça tient vraiment très bien je suis contente alors je vais prendre ma petite mon petit ruban rouge je vais en coller ici je prends ma mesure pardon ça fait du bruit donc je vais en coller sur cette partie là je vais mettre comme ça là hop un petit peu de colle il y en a pas assez voilà je la monte bien au bord je la mets comme ceci et je vais faire pareil là mais avant j'essaye de voir si ça marche encore oui c'est bon il n'y a pas de souci ça ne fait pas d'épaisseur j'avais peur que ça fasse de l'épaisseur donc là je soulève un petit peu pour ne pas mettre de la colle de la colle partout donc j'ai collé une petite bande ici et une petite bande ici et comme pour les autres pages je vais mettre des petites des petites strass voilà Véronique je te remercie pour le lien d'Amazon pour les petites strass justement j'ai bien reçu ton mail je les ai je les ai commandés c'est gentil merci parce que sur le coup j'avais pas de j'avais pas d'internet j'ai pas pu te répondre comme ça je te le dis maintenant voilà donc j'ai placé comme ceci je vais en remettre une petite bande à haut voilà et voilà tout de suite ces bandes de strass là ça va ça fait super joli sur les pages je trouve donc là je coupe un petit peu vous êtes pas un peu loin ? je sais pas bon ça va ? voilà comme ça je revérifie si tout se ferme très bien je vais mettre aussi des petites étiquettes comme ça voilà que je j'ai découpé déjà donc je vais les prendre et je vais en mettre je vais en mettre ici je vais en mettre là voilà alors je voulais mettre des petits tags mais en fait comme le papier est un petit peu chargé ça ne se voit pas tellement donc j'ai reçu les fleurs de chez Amazon elles sont pas de très très bonne qualité quand on les regarde de près il y a des petits défauts quand même mais bon c'est pas grave j'ai mis un petit peu de paillettes sur les bouts pour faire un petit peu scintiller et j'ai pris des petites feuilles de houe et je vais les coller je vais les coller comme ça voilà parce que là c'était les petits tags ça allait pas c'était pas joli donc là j'ai fini de tout coller donc j'ai pris ma feuille j'ai mis de la colle enfin ma page en fait qu'est-ce que je raconte ma feuille porte quoi voilà j'ai bien mis partout je l'ai recollé dessus et là maintenant je vais pouvoir la coller ici voilà je mets de la colle sur ma languette hop là je soulève tout je pose bien mon pli contre l'autre et voilà donc là c'est un petit peu compliqué parce que comme il y a les fleurs il y a aussi voilà je vais le mettre comme ça j'espère que vous voyez bien ce que je fais voilà je vais prendre mes petites épingles et je vais les laisser comme je fais à chaque fois voilà oula le téléphone une et deux voilà je vais les laisser toute la nuit comme ça je suis sûre que ça va bien coller et j'ai ma page de fête donc on peut enlever la petite étiquette on peut tout ouvrir on peut mettre là comme ceci on peut mettre des photos partout comme ça comme ça comme ça et comme ça et l'autre partie qui s'ouvre comme ceci si j'ouvre pas tout voilà qui s'ouvre comme ceci voilà et je replie tout et avec les aimants ça se replace parfaitement et là voilà voilà donc je vous la montre peut-être à l'endroit quand même voilà donc j'espère que cette page vous plaira et puis on se retrouve donc toujours un petit peu plus tard pour continuer mon album donc je ne sais pas si je ferai un tuto ou si je finis mon album et je vous le présente après je vais voir parce que franchement c'est c'est très très compliqué pour moi c'est le premier que je fais comme ça en tuto et je trouve que je ne suis pas encore assez sûre de moi pour faire les choses mais bon je fais ce que je peux voilà je vous embrasse et puis je vous dis à très vite ciao ciao c'est parti